La parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bien sûr, l'objectif affiché par cette proposition de loi ne peut être que soutenu. Du moins, pourrait-on le penser ? Simplifier les normes applicables aux collectivités est une orientation qui va dans le bon sens, c'est certain. Mais simplifier ne veut pas dire tout mélanger. Simplifier ne veut pas dire détricoter. Et simplifier ne veut pas dire rompre l'égalité. Simplifier veut dire rendre plus simple, moins complexe. Et en regardant votre texte, Monsieur le Sénateur d'Oliger, on est bien loin de cette définition. Votre texte, sous couvert d'apporter un nouveau souffle et un souffle bienvenu aux collectivités locales et à celles et ceux qui l'administrent, manque cruellement de portée normative et relève essentiellement, à mes yeux, de la communication électorale. Plutôt que d'une boîte à outils, j'y vois, moi, une usine à gaz. Un fourre-tout, a dit notre collègue Jean-Pierre Michel. Vous deviez simplifier, vous multiplier les exceptions. Vous deviez alléger le poids financier de la norme, vous diminuer les droits et libertés de nos concitoyennes et concitoyens, et mettez un terme à l'égalité de toutes et tous où qu'ils habitent, où qu'ils se trouvent. Ouvrir la possibilité que des dérogations soient accordées de plein droit par des préfets en matière d'accessibilité est une disposition qui présente, en effet, un profond risque d'inéquité entre les citoyens, selon leur lieu d'habitation, cela a été dit. Alors même que l'accessibilité est un domaine sur lequel il faut maintenir un niveau d'effort d'exigence. Alors bien sûr, ça a été rappelé en octobre 2010, l'Association des maires de France indiquait, certes, que parmi les normes considérées comme les plus exigeantes financièrement, les élus sont nombreux à citer en premier lieu celles relatives à l'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap. Là, je cite l'Association des maires de France. Mais cette lettre, il fallait la lire jusqu'au bout, parce que les élus locaux ne dénoncent pas la légitimité de ces règles, ils en comprennent bien sûr l'intérêt, mais ils souhaitent être aidés financièrement dans leur mise en œuvre. Et la majorité présidentielle tente une nouvelle fois de porter un coup d'arrêt au principe d'accessibilité des bâtiments publics au profit d'un simple principe d'accès aux services publics. Et quid alors des agents publics handicapés qui pourraient ne pas avoir accès à une certaine partie du bâtiment dans lequel ils sont pourtant amenés à travailler. Vous l'avez compris, mes chers collègues, cette disposition prévue à l'article 1er porte en elle un risque de rupture d'égalité entre citoyens et entre collectivités territoriales. Le CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui regroupe, vous le savez, les structures et les associations qui agissent en matière d'accessibilité et de défense des droits des personnes handicapées, considère ce texte comme une nouvelle offensive contre l'accessibilité et les mécanismes mis en œuvre par la loi du 11 février 2005. Le CNCPH estime que la liberté d'aller et de venir n'a pas à être sacrifiée en intériorisant des contraintes qui résultent indirectement de choix de politique économique et fiscale. En s'opposant à cet article, il ne s'agit ni plus ni moins, monsieur le sénateur, que de se conformer aux déclarations du président de la République, et nouveau candidat, qui souhaitaient en octobre dernier que les collectivités locales se conforment à la loi d'ici à 2015, écartant par la même toute mesure de dérogation. Mais ce n'est pas tout. Je veux parler de l'article 18 de cette proposition de loi qui entend supprimer l'obligation pour les communes de disposer d'un CCAS. Il autorise également les communes qui le souhaiteraient à dissoudre purement et simplement leur CCAS et exercer en direct les missions qui lui étaient alors dévolues. C'est méconnaître l'activité des CCAS, entre parenthèses. Et pareil, au niveau intercommunal, et c'est complètement à contre-courant de la dynamique actuelle qui est de se regrouper quand on est de petite taille pour l'action sociale. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, un Français sur sept vivait avec moins de 954 euros par mois. Malheureusement, ce chiffre, déjà très élevé, ne cesse d'augmenter depuis. Et dans ce contexte d'aggravation de la précarité et donc de progression des besoins sociaux, que signifie cette proposition ? Est-ce une priorité pour la majorité présidentielle ? Est-ce là le signe qu'elle souhaite envoyer aux Françaises et aux Français ? Comme le souligne, cela a été rappelé, l'Union nationale des CCAS rentre facultative la création d'un CCAS, et c'est une fausse bonne idée, qui fragilise davantage l'action sociale de proximité et ne simplifie en rien le travail des élus face à une demande sociale en constante progression. Ne nivellons pas les choses par le bas. Les élus locaux doivent être, au contraire, doivent, au contraire, prendre leurs responsabilités et être encouragés, à la hauteur de leurs moyens humains et financiers, en s'appuyant sur des outils et des opportunités qui s'offrent à eux, notamment sur le plan intercommunal, pour renforcer l'accès aux droits et aux services sociaux, en un mot, pour développer l'action sociale sur le territoire. Le CCAS, avec cette particularité d'élus et d'administrateurs, est un précieux interlocuteur de proximité qui informe, oriente, conseille au quotidien les familles, les personnes en difficulté, les personnes âgées, d'autant que les CCAS interviennent souvent, en complément d'autres réponses institutionnelles ou associatives, notamment dans les territoires ruraux. Inciter à se passer d'un tel outil, qui est efficace et nécessaire à nos concitoyens et nos concitoyennes les plus fragiles, revient, dans la période actuelle, à nier la progression de la demande sociale et à inquiéter encore celles et ceux qui sont confrontés à l'extrême précarité, voire la pauvreté. Et c'est une erreur manifeste à mes yeux. Ce n'est pas les CCAS, monsieur le sénateur, qu'il faudrait supprimer, c'est la pauvreté, évidemment. J'aimerais terminer en évoquant l'article 33. On ne l'a pas du tout évoqué ce soir dans l'hémicycle, l'article 33, qui concerne les centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit. La fusion des centres de dépistage anonymes et gratuits et des centres d'information de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles aurait pu être une idée judicieuse si elle ne s'accompagnait pas de la remise en cause de l'anonymat de plein droit. Le présent article prévoit, en effet, que le patient devra lui-même demander à être pris en charge de manière anonyme. C'est une régression totale et c'est d'un cynisme terrible lorsqu'on le sait que l'absence d'anonymat diminue de fait le recours au dépistage et notamment pour le VIH. Cet article aura nécessairement des conséquences en termes de santé publique. Vous l'avez compris, mes chers collègues, nous ne pouvons pas défendre cette proposition de loi qui ne simplifie en rien mais qui tire par le bas le droit des Françaises et des Français les plus précaires. Je vous remercie de votre... Merci, chers collègues.